Cette semaine, dans la BD de la semaine, on parle de Dofus Monster, tome 6, Brumen Tinctorias. Signé de Jonathan et Tom Gobard, un duo qui nous emmène dans l'histoire qui a fait la légende d'un jeune Eniripsa talentueux, le dénommé Brumen Tinctorias. Mais pas que, car avec ce manga, vous pourrez aussi partir à l'aventure dans le jeu Dofus, grâce à une catiné dite implantée in-game et reliée au livre. Vous y découvrirez les héros de ce manga, ainsi que la fameuse Tévern aussi anagrammesque que magique. En ce qui concerne l'histoire, c'est donc celle de Brumen Tinctorias, un Eniripsa à l'avenir radieux. Seul problème, sa jeunesse fut lieu peu avant la Grande Guerre et sa bien-aimée, une charmante iope, périt sur le champ de bataille. Une bien-aimée que Brumen tentera tant bien que mal de ressusciter tout le long du récit, grâce à une fameuse plante, la Manolia. Cette plante extrêmement rare à trouver le poussera à errer dans les Landes de Sidimoth, un territoire pauvre et ravagé, où une douce hadida n'oserait jamais mettre les pieds. On entrera également dans une drôle de taverne en suivant l'enquête d'une bande de gros yopes, sous les ordres, de Rich Claymore. Eux sont là pour retrouver Brumen, et pour lui faire la peau. Autant vous dire que ce ne sont pas des tendres. C'est à travers leur rencontre avec les autochtones autour d'une bonne shop, que nous en apprendrons plus sur Brumen. Des clients à la langue bien pendue, mais sont-ils là pour duper cette bande de yopes un peu crétins ? Ou vendent-ils leur ami Brumen ? Ça, personne ne le sait, mais ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il ne vaut mieux pas chercher un Eniripsa en colère. Un manga qui nous fait donc voyager dans l'histoire du monde des douze à l'âge de Dofus, et qui pose aussi d'intéressantes réflexions. Jusqu'où peut-on aller par amour ? Doit-on braver les interdits à tout prix ? Réponse dans Dofus Monster Tom 6 Brumen Tinctorias. Et en attendant, on vous laisse entre les mains de Jonath, le dessinateur qui avait une petite dédicace à nous faire. Dans cette insidieuse émission, il devait y avoir aussi une interview de Tom Gobart, le scénariste, mais il n'a pas quitté son laboratoire, ou paraît-il, ce dernier distille potions et autres décoctions avec lequel il écrirait ses histoires stupéfiantes. Voici le mot qu'il a laissé sur la porte. En fait, tout un toxe, même à petite dose, j'ai décidé de rester brume pour ne pas répandre mon venin et empoisonner votre existence. Remercions tout de même Tom et Jonath, et retrouvez le nouveau Dofus Monster Tom 6 Brumen Tinctorias, disponible partout. Dofus Monster Tom 6 Brumen Tinctorias